bonsoir à toutes et à tous je vous souhaite la bienvenue à cette soirée qui représente trois grandes premières pour notre école l'IMT Minalbi alors pour commencer vous savez que l'école organise régulièrement des conférences scientifiques en ouvrant habituellement son amphi donneur au grand public ce soir c'est là c'est la première fois que nous organisons une telle conférence à distance donc j'espère que toutes les personnes qui s'étaient inscrites vont réussir à se connecter et à profiter de cette de cette soirée bon deuxièmement si c'est la première fois que nous organisons un événement dans le gars dans le cadre des erasmus days alors je présenterai pas ce programme erasmus qui a été rendu célèbre notamment par le film l'auberge espagnol de cédric clapiche en 2002 dans sa dimension de soutien aux échanges d'étudiants à travers toute l'europe aujourd'hui ce programme erasmus a beaucoup d'autres dimensions et les erasmus days sont une fête européenne incontournable qui est organisée en france et à travers le monde pendant trois jours en fait les écoles les collèges les lycées les universités les centres de formation d'apprentis ou encore les collectivités territoriales organisent des événements virtuels et physiques pour valoriser leurs projets européens voilà donc c'est notre première également en termes de d'organisation d'un événement dans ce cadre là donc afin de conjuguer ces erasmus days avec l'actualité internationale nous avons eu l'idée de proposer une conférence sur les élections américaines qui auront lieu donc très prochainement puisque le jour est fixé au 3 novembre 2020 même si vous avez suivi que les votes s'étalent sur une plus grande période donc bien sûr en raison du contexte sanitaire de bien d'autres événements il n'y a jamais eu autant d'incertitudes sur la tenue de ces élections qui passionnent le monde entier donc ce soir nous nous voulons nous concentrer sur la vision depuis l'europe de ces élections hors normes chez nos voisins et amis nord-américains alors j'ai annoncé qu'il y avait trois premières pour cette soirée voici donc la troisième donc j'ai le très grand plaisir d'accueillir parmi nous pour la première fois madame cynthia boyer donc madame boyer est docteur en sciences politiques et diplômée de l'université du massachusetts aux états unis et elle enseigne la civilisation du monde anglophone et l'anglais juridique à l'institut national universitaire champollion que vous connaissez bien elle est également membre de l'institut maurice oriou de donc attaché à l'université toulousain capitol pour sa recherche et ses travaux s'orientent sur le libéralisme politique la communication politique et les libertés fondamentales aux états unis alors sachez qu'en 2014 elle a été sélectionnée par le département d'état américain afin de participer au programme de recherche en sciences politiques au sein de l'université du massachusetts et à cette occasion elle a notamment côtoyé elizabeth warren qui a été candidate aux primaires du parti démocrate et c'est qui est sénatrice du massachusetts donc elle l'a côtoyé dans le cadre de ses études dans cette université et suite aux différentes collaborations et travaux effectués madame boyer a ensuite travaillé avec l'agence de communication politique en charge de la campagne d'hylarie kenton dans le cadre de la préparation de sa campagne électorale en 2016 vous voyez que nous accueillons ce soir une grande spécialiste de ces questions et donc madame boyer je vous remercie beaucoup et très sincèrement d'avoir accepté d'intervenir ce soir et je vais vous laisser à présent le la parole donc je pense que nos amis voilà bonsoir madame boyer bonsoir merci beaucoup monsieur le sujet merci l'imt mine à lui pour cette occasion de d'aborder la politique américaine et notamment à travers les élections présidentielles je voulais effectivement aussi remercier alex carrière de de l'organisation aussi de cet événement je vais commencer en fait par une présentation globale de la situation et des spécificités des élections présidentielles américaines pour entrer ensuite dans des détails plus précis à travers notamment le moment dédié aux questions et aux échanges où là on pourra être dans plus le coeur de cette élection donc l'élection présidentielle américaine fascine elle elle engendre aussi beaucoup de d'a priori et de stéréotypes liés liés aux états unis en premier lieu en fait les incompréhensions sont d'un point de vue européen donc je vais prendre ce prisme là en fait d'un point de vue européen il ya souvent des des incompréhensions par rapport au fonctionnement des élections présidentielles américaines puisque contrairement en fait au modèle européen les l'élection en fait est une l'élection repose en fait sur la notion de campagne permanente c'est à dire qu'on rentre pas comme ça d'un seul coup dans le cadre d'une d'une campagne électorale la campagne permanente c'est à dire que ça veut dire que le président lorsqu'il veut briguer à une réélection va commencer en fait à aller dans ce sens là dès le moment ou dès dès le moment de son investiture c'est à dire que contrairement à d'autres pays comme la france ou voilà plein d'autres exemples en europe où il ya une idée de rassemblement des électeurs certains présidents américains choisissent en fait dès le départ dès le début de leur de leur mandat de penser en fait à la possibilité d'une réélection et du coup de d'essayer justement de d'aller vers leurs leurs électeurs potentiels donc il n'y a pas ce rassemblement et cette harmonisation telle qu'on peut l'entendre en europe ce qui engendre le concept de campagne permanente qui s'invitait dans dans la scène politique européenne et qui du coup a fait que la campagne a commencé il ya déjà très très longtemps et notamment par le biais des primaires puisque il ya eu en fait ce processus des primaires qui a amené aux deux candidatures que l'on que l'on connaît qui sont de celle de joe biden et de donald trump la spécificité du système américain c'est aussi le collège électoral c'est à dire que souvent il ya beaucoup de d'incompréhension par rapport aux résultats c'est à dire que on a beau en fait effectuer des prédictions on a beau reposer je vais revenir plus sur cela en fait un petit peu plus tardivement on a beau en fait postuler qu'un candidat serait serait élu ou un candidat est apprécié par l'électorat la notion d'électorat est toute relative puisque on n'est pas dans une élection directe mais dans une élection indirecte qui change complètement le rapport à la fois en fait le rapport entre le candidat et les électeurs et évidemment les le résultat des élections qui peut être grandement impacté par par ce système de suffrage universel certes mais suffrage universel indirect indirect ce qui veut dire que chaque voie ne compte pas de la même façon qui d'un point de vue européen encore une fois paraît absolument invraisemblable mais il ya en fait des voies qui sont plus intéressantes pour un candidat aller chercher dans certains états on reviendra sur cet élément là travers le concept des swing states et donc ça a un impact évidemment sur sur les sur les électeurs et sur le rapport entre le politique et son son électorat le collège électoral donc c'est cette élection directe pour pour le président à travers dans un premier temps élection indirecte c'est à dire lorsque les électeurs se mobilisent c'est le résultat d'un grand compromis entre les différents les leurs fondateurs entre les fédéralistes et les anti fédéralistes et donc ils sont partis sur sur ce système que d'un point de vue européen on considère comme étant complètement archaïque mais il faut savoir que ce système là n'est pas remis en question par personne aux états unis d'un point de vue américain le système en fait est inscrit dans la constitution il pourrait être amendé il pourrait être modifié de façon tout à fait raisonnable de façon tout à fait envisageable mais il n'y a pas cette remise en question et cet intérêt pour une élection universelle directe aux états unis donc ça c'est vraiment ce qui ce qui caractérise les américains sont pas satisfaits forcément de leur système mais il n'y a aucune controverse à la fois du côté des démocrates et du côté des républicains sur le changement de ce système donc comment est ce que ça fonctionne les américains ne votent pas directement pour le président comme je vous l'indiquais ils votent pour ce qu'on appelle les grands électeurs les grands électeurs en fait qui qui sont désignés par par les partis et qui s'engagent à voter en fait pour le pour le parti pour le candidat du parti une fois qu'ils ont été élus sur parler par les électeurs c'est à dire que si vous êtes monsieur 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 smith aux états unis vous voulez voter pour tel candidat il y aura en fait marqué le nom du grand électeur sur le sur le butin de vote et le nom du candidat ou quelquefois il n'y a pas marqué le nom du grand électeur et juste le nom du candidat mais concrètement dans votre acte matériel vous votez pour le grand électeur et vous ne vous êtes pas directement pour le pour le candidat les 538 grands électeurs qui sont distribués en fonction de la population de chaque état alors c'est pas uniquement en fonction de la population de chaque état c'est aussi en fonction d'un autre paramètre qui est la représentation au niveau du congrès américain c'est à dire que il y a un nombre fixe de grands électeurs qui est alloué à chacun des états plus en fait le recensement qui a lieu tous les dix ans qui permet en fait à chacun à chaque état de bénéficier en plus de certains grands électeurs alors on peut-être qu'on évoquera lors des questions il y a eu beaucoup de controverses récemment par rapport à la notion de recensement le recensement à lieu tous les dix ans aux états unis permet de déterminer la population il y a en fait un élément important aux états unis c'est que le recensement rend compte la population intégrale les états unis et non pas les personnes ayant la citoyenneté américaine c'est à dire que la répartition que vous avez sur votre écran du nombre de grands électeurs elle inclut les personnes non américaines sur le sol américain incluant s'ils se sont déclarés au niveau du recensement les personnes en situation illégale donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu donald trump qui disait que les les immigrants en situation illégale votés ils votent pas et bien évidemment ce sont les citoyens américains qui votent lors des lors de l'élection présidentielle mais indirectement oui ils sont pris en compte dans cette répartition puisque les fonds alloués par par le congrès américain notamment sur toute la politique fédérale dépendent en fait du nombre de pôles de personnes dans un état de la population de l'état et donc c'est pour ça qu'il ya cet élément là lié au recensement et qui a cette controverse à l'heure actuelle même si la cour suprême a récemment il ya quelques jours à statut en faveur de du décret présidentiel de donald trump pour ne pas compter les immigrants en situation illégale dans le recensement ils sont actuellement pris en compte tout comme en fait les personnes en situation légale sur le sur l'américain donc voilà le bulletin de vote en fait tel que les électeurs américains peuvent le voir lorsqu'ils vont se rendre pour pour voter pour l'élection présidentielle puisqu'ils ne vont pas voter en fait uniquement pour l'élection présidentielle on vote aussi pour l'intégralité du congrès qui est renouvelable tous les deux ans et renouvelé tous les deux ans donc le le mandat d'un membre du la chambre des représentants ces deux ans les membres du sénat sont eux sont eux mis en position pour une durée de six ans et donc on a un renouvellement de du sénat un tiers du sénat tous les lors de l'élection présidentielle de manière concomitante donc les électeurs américains lorsqu'ils sont mobilisés pour l'élection présidentielle votent pour le pour le président ils votent aussi pour le représentant de de leur circonscription au niveau du congrès de la chambre des représentants certains d'entre eux vont voter pour leur leur sénateur il ya aussi l'élection du gouverneur donc tout est le même jour il ya aussi en fait les juges des différentes cours suprêmes des états qui peuvent être renouvelés à ce moment là le procureur aussi qui peut être renouvelé et plus toutes les questions puisqu'on est vraiment dans une démocratie participative aux états unis toutes les créations les questions liées à la vie de l'état donc ça peut être en fait un amendement que que l'état souhaite mettre en place au niveau au niveau national c'est à dire au niveau de l'état ce que le terme national se fait référence aux états unis au niveau de l'état ou bien ça peut être par exemple sur le fonctionnement des écoles puisque en fait il ya vraiment des référendums sur plein plein de points par contre ils ont tendance à mobiliser les électeurs pour des grands événements et donc d'où ce bulletin de vote qui correspond à à washington dc et qui est assez assez important et assez assez conséquent donc le vote électoral indique que pour être élu le candidat doit gagner au moins de 166 votes des grands électeurs le vote a lieu au mois de décembre c'est à dire que le vote du la population américaine a lieu en novembre les grands électeurs eux se réunissent au mois de décembre et c'est en fait à ce moment là où le candidat le gagnant est officiellement reconnu c'est à dire que beaucoup de personnes attendent que et le soir des élections on a un résultat directement mais le résultat officiel il vient beaucoup plus à postériori puisque il devient officiel uniquement quand les grands électeurs se sont se sont mobilisés il ya un point important c'est qu'il n'y a pas de divergence entre l'orientation politique énoncée par les grands électeurs et leur vote concret c'est arrivé une fois dans l'histoire politique américaine qu'un grand électeur change d'avis entre le moment où il avait été élu s'est positionné pour un candidat et ensuite le mois de décembre il y a un accord qui est effectué il n'y a pas de changement par contre ce n'est pas inscrit mais ça ne s'est jamais produit les bulletins sont comptés le 6 janvier par le congrès et ensuite l'investiture a lieu au mois de janvier donc donc il ya un décalage entre l'élection et l'investiture et la prise de fonction ce qui veut dire concrètement et ça s'est avéré plusieurs fois dans l'histoire américaine il est possible de gagner le vote électoral c'est à dire en fait de devenir président des états unis sans avoir la majorité du vote populaire c'est arrivé deux fois malheureusement pour eux pour deux candidats démocrates pour algor et pour hillary clinton puisqu'il faut savoir en fait qu'il a rickinson a gagné l'élection présidentielle en termes de nombre de voix par contre a perdu les grands électeurs donc il ya ce décalage qui est effectué pour l'élection de 2000 c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il ya eu un problème entre dans le dans le dans le compte dans la façon dont les l'évran ont été comptés c'est la cour suprême qui a tranché en 2000 entre algor et georgie gauche mais il est tout à fait envisageable que de ne pas avoir le vote des majorité la majorité n'étant pas essentielle pour gagner et ça fait partie du système et les stratégies qui sont déployées par les candidats pour gagner l'élection présidentielle c'est à dire qu'on n'est pas dans une conviction dans une force de conviction ou une stratégie politique orientée individuellement sur chacun des électeurs on est vraiment sur une optimisation des grands électeurs et un ciblage en fonction de l'intérêt d'un état d'où aussi et on va en revenir par la suite d'où un sentiment de fracture dans au sein des états unis parce que il n'y a pas une amérique mais il ya plusieurs amériques l'amérique en fait qui compte moins pour le vote électoral se sent souvent délaissé c'est une amérique souvent qui n'est pas une amérique citadine et à contrario l'amérique urbaine elle qui est très représentée dans le vote électoral par rapport à sa population un collège électoral elle bénéficie de beaucoup plus d'intérêts de la part des candidats donc le sénat comme vous l'indiqué a été lu pour les six ans la chambre de représentants opère avec une élection tous les tous les deux ans et le président est élu tous les quatre ans avec une possibilité d'une réélection au bout de quatre ans et on le présente peut être élu que deux fois donc que deux mandats c'est inscrit dans la constitution américaine il ya un amendement qui a été voté au début des années 50 le dernier à avoir bénéficié de quatre mandats ça a été franclin d'elano rosvelt qui lui est mort à la fin de enfin lors de son quatrième mandat au cours de quatrième mandat donc il s'est limité et c'était censé initialement entraîner un renouvellement de la classe politique on voit à l'heure actuelle et je ne fais pas référence évidemment à l'âge des candidats on voit que le renouvellement est un petit peu différent puisque joe biden a été vice président des états unis et que concrètement il ya quelques années où il n'aurait pas été candidat tout comme vernis sanders lors de la primaire donc il ya un changement qui s'opère est ce que ça va être à long terme ou à court terme il est très difficile de le déterminer mais dans ce mode de fonctionnement et dans cette dynamique qu'il y avait auparavant dans l'élection présidentielle américaine donc là l'élection la campagne à l'heure actuelle est le résultat d'une campagne notamment au niveau des primaires qui a été remportée par joe biden mais qui n'a pas opposé uniquement joe biden qui a opposé enfin il n'était pas le seul bien évidemment candidat et c'était très nombreux là on a en fait que les candidats qui ont été dans le la candidature a été soumise lors de la convention du parti démocrate qui a entraîné l'investiture de joe biden et bernie sanders qui incarne la gauche radicale du parti démocrate qu'on qualifierait de socialiste aux états unis dans le sens péjoratif du terme pas du tout dans le sens européen le socialisme européen n'est pas le socialisme tel qu'il a entendu aux états unis elizabeth warren aussi qui est sur l'aile gauche du parti démocrate michael bloomberg qui est du côté modéré plutôt sur l'aile droite du parti démocrate et d'autres candidats qui sont rassemblés autour de la candidature de joe biden la particularité c'est que le président le candidat à l'élection présidentielle américaine n'est pas candidat tout seul il opère en binôme il opère en binôme avec une candidate actuellement pour joe biden à la vice présidence qui est madame harris et du côté de donald trump le vice-président actuel mike pence le système américain la particularité d'être un système bipartite avec donc deux partis qui ont tendance qui alternent le parti démocrate et le parti républicain depuis les débuts du système du politique américain c'est à dire depuis la fin du 18e siècle le seul candidat la seule candidature d'un candidat indépendant avoir remporté l'élection était george washington le premier président des états unis qui lui a remporté l'élection avec une candidature indépendante depuis dès lors il y a cette opposition entre démocrate et républicain et avec une alternance au pouvoir entre les deux ça ne veut pas dire que le système américain opère uniquement avec deux partis il ya une visibilité sur deux partis mais dans l'effet il y a une multitude de partis actuellement il y a 1218 candidatures enregistrées pour la présidence américaine donc celle qui qui rassemble et qui a beaucoup plus d'intérêt en europe sont là c'est la candidature de joe biden et de donald trump mais il n'y a pas que eux qui se présentent il y a 324 je suis désolée pour l'anglais 324 candidatures de démocrate 164 candidatures républicaines 65 libertariens et 323 candidats du parti des verts et on a évidemment toutes des candidatures individuelles de kenny west qui est rappeur américain à d'autres d'autres candidatures ça va d'un enseignant jusqu'à jusqu'à des médecins vous avez toutes les corporations qui sont vraiment représentés dans ces différentes candidatures officielles à l'élection présidentielle on voit que ces candidatures sont en augmentation exponentielle c'est c'est l'effet j'aurais tendance à dire c'est l'effet donald trump qui a fait un grand qui a un regain d'intérêt pour la pour les candidatures dissidentes et pour que il y ait d'autres voix qui émergent comme vous pouvez le constater sur sur ce schéma contrairement à ce qui était le cas auparavant on a aussi en fait un lien avec ce que je vais vous indiquer dans quelques instants qui est le fait que le financement des campagnes électorales aux états unis est devenu illimité donc évidemment c'est un lien sur sur la façon dont la stratégie va être va être conduite puisque comme il est mentionné il ya deux choses importantes en politique et donc si vous voulez bien faire attention sur le fait que cette cette phrase émane du sénateur de l'ohio il ya le date du fin du 19e siècle donc il ya deux choses importantes en politique la première c'est l'argent et je ne me souviens pas de la seconde l'argent est fondamental aux états unis on a en fait un système bipartite parce que uniquement ces deux parties arrivent à rassembler des sommes conséquentes pour pouvoir candidater pour pouvoir en fait opérer au niveau de la communication politique dans tous les états ça demande en fait une somme importante l'avantage actuellement revient à joe biden donc je pense que vous avez dû peut-être avoir une réaction sur les sur les montants de la campagne électorale actuellement joe biden dispose de 466 millions de dollars pour faire sa campagne et donald trump est à 325 millions de dollars pour sa campagne électorale on est sur des budgets qui dépasse bien évidemment le budget de l'éducation nationale le budget de l'armement le budget de fédéral pardon du système de santé américain et donc cette somme là est allouée par par des donateurs que soient individuels ou des entreprises joe biden a un avantage de 141 millions depuis le mois d'août ce qui lui a permis en fait de faire un ciblage un matraquage très important au niveau des spots électoraux notamment donc quand le déploiement de séquences opère au niveau de la télévision au niveau de google aussi 13 millions de dollars par exemple ont été dépensés par par donald trump court en août et notamment sur la page d'accueil de youtube lorsqu'il ya eu l'investiture de joe biden à la candidature des démocrates donald trump en fait lorsque lorsque a eu ce moment là cette couverture médiatique a vraiment déployé des fonds pour que lorsqu'il y ait des recherches qui soient effectuées les personnes tombent sur des discours sur des montages notamment de joe biden donc on est sur des campagnes électorales qui sont négatives et qui sont très agressives invraisemblable au niveau au niveau diffamatoire invraisemblable d'un point de vue européen aux états unis c'est tout à fait envisageable parce que la liberté d'expression qui est inscrite dans le premier amendement permet d'aller beaucoup plus loin dans la controverse et dans les propos donc la diffamation est lieu il faut qu'il y ait une volonté et une connaissance en fait d'une situation avec un but préjudiciable donc il ya assez très très difficile en fait de poursuivre aux états unis quelqu'un en justice en termes de diffamation sur le sur le concept de diffamation donc il ya une des campagnes très très négatives et très agressives avec des montages vidéo avec tout un déploiement et il ya un matraquage facebook aussi est utilisé et notamment on a eu le camp le scandale de cambridge analytica qui a été qui a eu impacté sur sur le brexit ce sont des outils qui sont qui sont utilisés de nos jours le financement la somme que vous avez vu auparavant alloué aux campagnes électorales est en nette augmentation on parle de millions de dollars pour tout c'est même pour un juge pour l'élection du juge à la cour suprême au niveau niveau d'un état on a des candidatures à un million et des dépenses à un million de dollars donc ça vise à limiter la loi mccain fengold de 2002 vise à limiter la corruption des campagnes en limitant le montant des donations qui pourraient être émises par les individus et des organisations parce qu'on a le système de lobby qui est conséquent aux états unis qui impacte évidemment sur la classe politique et à la décision de citizens united de 2010 qui a annulé les principales limitations de la loi mccain fengold et permet donc dorénavant aux entreprises et aux organisations de dépenser et d'effectuer des donations au montant illimité c'est à dire que vous avez des entreprises et ce qu'on appelle les packs aussi qui qui peuvent voilà donner une certaine somme à un candidat la question qui se pose après c'est le retour sur investissement qui qui était quelque chose qui était anticipé dans la loi mccain fengold et qui qui de nos jours en fait n'opère plus donc il ya eu en fait à ce moment là un clivage entre le président des états unis de l'époque Barack Obama et le le chef de la cour suprême américaine le juge en chef de la cour suprême américaine robert là il ya eu vraiment un décalage et et en et des difficultés en termes de communication et en termes d'échanges depuis enfin sous la mentelle sur pardon de 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 pardon je vais y arriver le Barack Obama on a eu voilà cette distance entre la cour suprême et 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 l'exécutif américain sachant que l'exécutif ne doit pas interférer dans dans les décisions de la cour suprême bien évidemment donc combien de voix sont attribuées à chaque état sans c'est en fonction comme je voulais indiquer de la population donc on a les états qui sont qui sont intéressants pour les candidats qui sont les états qui apportent des grands électeurs comme la californie le texas la floride new york et puis à des états par exemple le vahoming où il ya uniquement trois grands électeurs et donc ce sont des états en fait qui très rarement reçoivent la visite des candidats des deux candidats la présidence américaine qui les délaissent complètement donc on a en fait cette fracture qui s'opère à la fois dans l'exécutif et à la fois lors lors des campagnes lors des campagnes électorales on est dans un système en fait qui s'appelle le winner takes all system qui fait que lorsque un candidat remporte la majorité des des voies permettant de gagner les grands électeurs dans un état il remporte l'intégralité des grands électeurs donc on n'est pas un système qui bat qui repose sur la proportionnelle d'où la possibilité bien évidemment d'un candidat de ne pas remporter le nombre de voix majoritaire au niveau national pardon au niveau de au niveau fédéral mais d'obtenir la majorité des grands électeurs il ya que deux états qui opèrent dans un système différent qui sont le nebraska et l'état du main mais les autres sont dans le système de si vous avez la majorité plus un vous remportez l'intégralité des grands électeurs donc vous avez vraiment une grande différence entre le vote populaire et les grands électeurs et donc du coup l'élection américaine et la campagne ne repose pas sur la l'intention de convaincre tous les états et tous les électeurs mais elle repose sur ce qu'on appelle les swing states les états qui balance les états clés sa tendance à changer de temps en temps mais globalement les candidats en fait vont se concentrer vont déployer leurs moyens financiers en termes de communication sur ces états là et vraiment ce ciblage en fait de cette population qu'on qualifierait des lecteurs indécis si vous voulez c'est les résultats des de ces de ces états sont les résultats de l'élection présidentielle américaine car un état bascule il fait basculer l'intégralité parce qu'il ya des états de par leur histoire qui sont des états républicains vous pouvez envoyer un candidat démocrate toute la toute l'année candidate et ils ne basculeront jamais à contrario il ya des états en fait qui sont qui sont de l'autre partie et c'est la même chose par contre ce qui est intéressant pour l'élection de 2020 c'est qu'on a en fait de grands états en termes de grands électeurs qui sont le texas et l'arizona donc qui sont des états du sud et notamment le texas qui a un pourcentage très très important pour rappel 270 grands électeurs sont nécessaires pour gagner l'élection présidentielle américaine qui sont des états qui étaient auparavant des états républicains il ya un gros travail de fond qui a été effectué par les démocrates dans les grandes villes et qui sont en train de basculer donc ils peuvent éventuellement basculer du coup c'est vraiment ces états à suivre pour l'élection en plus de la floride en plus de l'ohio et d'autres états qui qui font basculer donc où sont les états pivots vous les avez ici ils sont les états en fait qui vont faire gagner ou faire perdre forcément qui est un gagnant vient perdant l'élection présidentielle américaine donc ça va du texas de la floride comme je l'ai indiqué à la georgie la caroline du nord la virginie l'ohio la pennsylvania l'arizona le nevada etc le minnesota vous avez le viz cantine aussi le michigan et pour ne citer que qui eux sont les états des clés de cette de cette élection présidentielle américaine du coup la notion des sondages est toute relative et c'est pour ça que la conférence qui est intitulé la vue depuis l'europe est très intéressante au niveau de au niveau du titre parce que on parle beaucoup en europe de la notion des sondages et de l'avance de joe biden dans dans ces sondages là je vais minorer son avance il n'a pas une avance par rapport à l'élection présidentielle il a une avance dans la volonté émise lors des sondages d'opinion par contre du fait de ce système il est impossible de savoir si joe biden va maintenir ou va avoir une réelle avance c'est pour ça que beaucoup de commentateurs lors de l'élection présidentielle de donald trump ont été surpris de son élection je me souviens pour ma part avoir effectué une conférence il ya quatre ans dans une école des commerces à tous et d'avoir été sifflé par le public non pas moi-même mais le résultat a été sifflé quand j'ai indiqué que donald trump avait mené une campagne qui était qui était très très pertinente dans la conviction des électeurs et qu'il avait toutes ses chances et qu'il a l'air clinton n'était pas donné n'était pas donné gagnante parce que il ya ce système indirect effectivement il a l'air clinton avait gagné en termes de des électeurs mais a perdu en termes des grands électeurs après on va pas revenir sur la candidature de hillary clinton il a l'air clinton n'a pas déployé systématiquement les moyens qui étaient mis à disposition en termes de stratégie et de l'autre côté donald trump a effectué une campagne de fond une campagne pertinente qui correspondait à la volonté populaire telle que représentée dans le collège électoral donc les sondages en fait sont à prendre avec grande prudence à la fois en france les sondages sont très relatifs encore plus aux états unis en relation aux sondages il n'exprime que une volonté à un moment donné émise par les électeurs beaucoup de paramètres et le chemin est très très long pour accéder aux urnes aux états unis et donc c'est ce qu'on va ce qu'on va voir jusqu'à présent en fait la question qui se pose c'est à compte comment est ce que donald trump est populaire aux états unis parce que en france et en europe il ya cette vision très progressiste et très démocrate on a une vision un petit peu altérée parce qu'on a du mal à souvent à comprendre le parti républicain et notamment les très conservatrices du parti républicain parce que entre eux le centre droit et le centre gauche d'un point de vue européen il ya très il n'y a pas une différence autant importante qu'entre eux le parti démocrate et le parti républicain tout comme en fait entre les modérés un modéré républicain et un modéré démocrate sont similaires en fait ils sont similaires en position vraiment au niveau d'être aux antipodes du parti où là vous avez vraiment des visions radicales donc la popularité de donald trump elle est toute relative mais j'aurais tendance à dire ça n'impacte pas c'est pas une question de ce n'est pas un sondage sur sur sa popularité c'est une question de savoir qui va aller voter c'est ça en fait que vous pouvez convaincre le plus grand nombre si vos électeurs ne vont pas voter ne s'assemblent pas c'est pas du tout utile donc qui va voter et comment va-t-on voter aux états unis et c'est là en fait où le bas commence à blesser pour voter il faut avoir 18 ans il faut pas avoir été condamné il faut être citoyen américain donc jusque là les critères semblent très très clair sauf que premièrement il n'y a pas de droit de vote inscrit dans la constitution américaine ça c'est l'élément principal il y a juste en fait la notion qui est indiquée dans le 13e amendement suite à la fin de l'esclavage donc à la guerre civile aux états unis à la fin de l'esclavage et différents amendements qui sont passés pour pour octroyer la citoyenneté aux anciens esclaves et donc dans ces critères est apparu le fait d'être citoyen américain donc il ya la citoyenneté qui est corrélée au droit de vote à la possibilité de voter mais la constitution et les différents amendements de la constitution indique en fait quelles sont les mesures qui ne doivent pas être mises en place pour ne pas empêcher quelqu'un de voter si vous voulez le droit de vote est interprété et défini de manière négative par des conséquences par des éléments négatifs on ne peut pas voter si on a moins de 18 ans donc on peut voter si on a plus de 18 ans on peut pas voter si on est si on n'est pas citoyen américain il ya la notion en fait de ne pas avoir été condamné de ne pas avoir été condamné ça dépend des états donc du coup le le droit de vote n'est pas un droit constitutionnel fédéral c'est quelque chose qui est du fait du fédéralisme américain qui appartient à chaque état de déterminer c'est à dire en fait que chaque état va déterminer les conditions d'accès au vote pour la présidence américaine et pour le concret américain c'est à dire que ce qui est assez particulier c'est que l'état ça appartient c'est les prérogatives de chacun des états de déterminer pour une élection fédérale donc là en fait on a vraiment le concept du fédéralisme qui opère avec des disparités invraisemblables et très importantes et majeures en fonction des états entre qui est autorisé à voter qui n'est pas autorisé à voter en dehors en fait du citoyen américain lambda qui a 18 ans qui n'est pas en reprise de justice mais il ya d'autres éléments donc les problèmes qui sont liés au droit de vote sont des problèmes de fraude le faible taux de participation et d'inscription sur les listes électorales l'inscription électorale sur la liste pardon n'est pas automatique et comme en france vous allez me dire mais il ya il ya d'autres démarches en fait qui viennent impacter que je vais vous indiquer donc qui peut voter 18 ans citoyens américains globalement en l'élection de 2016 il ya eu 140 millions de votes la population américaine actuelle pardon la population habitant aux états unis et de 315 millions d'habitants actuellement vous avez 15 millions d'immigrés en situation illégale sur le sol américain donc ils sont pris en compte dans le calcul total global du recensement par contre le nombre de citoyens américains sur le sol américain est un élément que nous n'avons pas on l'évalue à peu près 250 millions d'américains qui sont présents sur le sol américain et on a 140 millions de votes donc c'est une participation qui est relativement faible mais pour s'inscrire sur la liste électorale comme je vous l'ai dit il appartient à chacun des états c'est quelque chose qui est vraiment lié au système de la ségrégation américaine puisque l'inscription n'est pas automatique il ya différents critères pour vous donner un titre d'exemple de manière très succincte dans les années 60 pour s'inscrire dans certains états du sud il fallait en fait être autorisé connaître la constitution américaine dans les détails mais ça dépendait c'est à dire si vous étiez blanc vous venez vous posez pas de questions mais par contre les agents les agents électoraux poser ces questions là la population afro-américaine donc ça entraîner tous les mouvements pour les droits civiques menés par martin luther king et malcolm x afin en fait de d'enlever ces critères là donc jusqu'à présent il y avait une vigilance de la part de l'état fédéral sur la façon dont les états allaient opérer dans les critères qu'ils demandaient pour s'inscrire sur la liste électorale c'était jusqu'à très récemment et il ya une décision de la cour suprême qui est très récente et qui a indiqué que la ségrégation étant terminée et la vigilance n'étant plus requise il n'était plus nécessaire d'opérer une vigilance de l'état fédéral sur les états où la ségrégation était pratiquée pour voir en fait comment ils procédaient pour limiter les registres l'inscription sur la liste électorale ce qui fait que depuis c'est c'est la porte ouverte à des restrictions à des jeux sur un pour empêcher certaines personnes de s'inscrire sur la liste électorale donc le premier critère qui d'un point de vue européen encore une fois semble totalement banal mais qui n'est pas d'un point de vue américain ce sont des documents d'identité pour prouver l'identité avant de pouvoir voter alors je pense que vous allez me dire et vous devez me lancé me le dire implicitement et je le ressens en ce cas que c'est basique vérification d'identité pour pour aller voter parce que nous sommes dans un système en france où nous avons une carte d'identité qui est délivrée par l'état et on a cette habitude là en france de pouvoir montrer nos papiers lorsqu'on nous demande aux états unis pas du tout vous avez mentionné les 15 millions de personnes qui sont en situation illégale sur le sol américain ils vivent et ils travaillent sur le sol américain depuis des années parce qu'il n'y a pas de contrôle et que le seul moment on va vous demander vos papiers c'est quand vous conduisez une voiture on vous demande si vous n'avez pas mis de conduire on va jamais vous demander aux états unis vos papiers parce que l'état fédéral ne délivre pas de carte d'identité vous avez en fait un passeport si vous souhaitez partir à l'étranger mais sinon vous n'avez pas de carte d'identité donc pour avoir la carte d'identité il faut payer il faut payer pour payer une somme qui va être en fonction des états 30 dollars 50 dollars 60 dollars sauf que qui dit payer pour avoir des papiers d'identité dit que les personnes qui ne sont pas dans la possibilité de pouvoir allouer une somme pour avoir la délivrance de ce document là et bien ils vont pas s'inscrire ils n'ont pas voté donc vous avez en fait qu'ils sont exclues de la possibilité de voter les classes populaires qui pour lesquelles en fait cette dépense est une dépense conséquente les états en fait ont passé différentes lois très récemment il va y avoir plein de problèmes lors de lors de l'élection sur cette restriction des documents acceptables pour témoigner d'identité donc un document acceptable dans certains états ça peut être la carte d'étudiant mais dans d'autres états en fait la carte d'étudiant n'est pas un document acceptable le certificat de naissance non plus donc c'est c'est très très opaque et ça engendre en fait cet éloignement du vote alors c'est pas en fait une volonté de la part des démocrates ou de la part des républicains c'est quelque chose qui est opéré qui est pratiqué par les deux partis politiques et ça c'est important de le garder en tête les deux essayent de contrôler et de minimiser les inscriptions sur le registre électoral à cela s'ajoutent les anciens repris de justice donc et les repris de justice actuel c'est-à-dire ne peuvent pas voter dans certains états encore une fois ça dépend les personnes qui se trouvent en prison et les personnes en fait qui sont sorties de prison mais qui sont dans en probation et donc qui sont en attente ou bien d'autres états excluent définitivement du droit de vote les personnes qui ont été comme on fait un séjour dans ce jour qui ont passé du qu'on a eu une peine de prison tout simplement sachant que on a depuis les années 90 ce qui a commencé sur le gouvernement néolibéral de ronald reagan on a en fait ce qu'on appelle le mass incarceration c'est à dire en fait une volonté répressive de la part des états unis d'utiliser les prisons les prisons qui sont qui sont qui sont indépendantes c'est à dire les prisons en fait sont des sont sous contrôle d'entités privées et non pas pour la plupart des états avec un bénéfice lié à l'organisation des prisons donc on est sur sur vraiment une approche répressive des délits avec en fait des il ya aussi cette notion de liberté sous caution et si vous nous êtes en attente de votre de votre procès et que vous ne pouvez pas payer votre liberté conditionnelle vous allez être incarcéré et donc beaucoup de personnes aux états unis vont plaider coupable pour ne pas en fait être incarcéré pendant quelques années dans l'attente de leur procès donc on a en fait beaucoup de personnes qui du coup sont exclues du du droit de vote quand je vous dis beaucoup de personnes on a 6 millions de personnes 6 millions de personnes aux états unis majoritairement afro-américaines qui sont exclues du droit de vote et notamment des hommes afro-américains de part en fait c'est cette approche d'exclusion qui qui fait actuellement scandale puisque on a les différents différents présidents que ce soit bill clinton george bush barack obama qui se sont excusés de l'approche qu'ils ont eu de mass incarceration et donc on est sur un mouvement qui qui change et qu'il faut connecter avec black black lives matter le mouvement en fait sur cette approche répressive aux états unis parce que je pense que dans les clichés d'un point de vue européen on va dire oui voilà si une personne a commis un meurtre c'est tout à fait normal elle a une peine à une peine de prison qu'elle ne vote pas ce n'est pas une question éthique en fait à ce moment là c'est une question du droit de vote c'est à dire quoi aux états unis on si si vous ne si un homme ne paye pas ou une femme ne paye pas la pension alimentaire elle va en prison c'est si vous ne payez pas votre amende de votre de votre stationnement vous ne pouvez pas la payer vous allez en fait aller en prison vous allez devoir être inscrit sur le registre des personnes des délinquants et vous allez être dépouvé de votre droit de vote parce que vous n'avez pas payé votre stationnement sur sur la place principale de la ville où vous résidez ça dépend encore une fois des états il est très difficile de généraliser mais globalement c'est l'approche qu'il ya donc on a en fait cette cette approche de de ré de l'exclusion du droit de vote 6 millions d'électeurs c'est assez énorme et c'est ce qui fait jouer la balance alors beaucoup disent en fait que la volonté de de mettre fin à cet éloignement de du bulle du butin c'est une volonté des démocrates parce qu'ils récupéraient le vote des afro-américains ce qui est le cas que les afro-américains votent pour 90% d'entre eux pour le parti démocrate mais de l'autre côté je vous ai parlé du recensement sont pris en compte les immigrés en situation illégale dans le dans le calcul et les immigrés en situation illégale sont plus importants dans les états démocrates donc on a un jeu de tous les côtés de tous les partis pour dans 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 leur faveur pour éloigner et bloquer l'accès au droit de vote donc à que cinq états l'indiana la louisiane le mississippi le tennessee et le texas par contre et donc on est sur un autre élément qui ne permettent pas aux électeurs de voter de chez eux en raison des craintes liées actuellement au coronavirus donc on a ces électeurs qui ne peuvent pas accéder aux qui ne peuvent pas accéder à l'urne tout simplement et aussi actuellement dans le problème du covid qui fait que beaucoup d'électeurs américains ont peur de se rendre et vont avoir peur de se rendre au mois de novembre pour pour voter et donc certains états ont accepté le vote à distance et donc les votes ont commencé les votes ont commencé depuis depuis plusieurs semaines avec le système à la fois de procuration mais aussi le vote à distance tout simplement en le mettant dans dans des boîtes dans des boîtes aux lettres qui sont consacrées certains états ont décidé d'envoyer directement les bulletins de vote par correspondance aux personnes qui n'ont pas demandé c'est ça qui est assez particulier n'ont pas demandé on leur a envoyé les bulletins et donc dans neuf états plus le district de colombia donc la ville de washington on a chaque électeur qui est inscrit actif il recevra automatiquement un bulletin de vote cette année et donc ça signifie littéralement que on a des dizaines de millions de bulletins de vote aux états unis qui ont été envoyés et du coup qui dit qu'ils ont été envoyés ils vont être certainement reçus et donc c'est là en fait on va avoir un problème qui va être qui va être fait c'est à dire le dépouillement du bouton alors là c'est encore c'est folklore aux états unis lorsqu'on a le dépouillement parce que j'ai oublié de vous mentionner le concept des machines automatiques aux états unis on peut voter en fait sur des machines quand on va voter on peut voter aussi dans le supermarché puisque les supermarchés font fils aussi de bureaux de bureaux de vote les machines automatiques sont fiables mais elles ont une marge d'erreur de 20% vous appuyez sur candidat a c'est candidat b qui est choisi donc ça entraîne un chaos l'élection présidentielle de 2000 qui a fini à la cour suprême américaine était en fait lié à ce à ce chaos sur le fait que les petites cases qui sont cochées par les par les électeurs sont interprétés différemment en fonction de la personne qui veut bien interpréter et donc le candidat a n'est pas est aussi évident tel qu'il inscrit que le candidat b donc ça entraîne le séisme total sur la comptabilisation des des bulletins de vote c'est un système qui semble très archaïque d'un point de vue européen parce qu'on n'a pas les mêmes les mêmes les mêmes questions en europe mais aux états unis c'est à chaque fois le cas tous les quatre ans il ya des grands débats sur comment on va faire est ce qu'on va changer ou pas le problème étant c'est que c'est quelque chose qui appartient à chacun des états et non pas l'état l'état fédéral donc 26 états autorisent les électeurs à désigner quelqu'un d'autre pour déposer leur bulletin de vote le problème en fait donc ça s'appelle collecte des bulletins de vote le problème c'est qu'il n'y a aucun moyen de déterminer qui en fait le la personne qui a qui a reçu le bulletin de vote va effectivement mettre le bulletin de vote là où il faut donc on va avoir aussi des soucis par rapport à ça donc ce vote à distance il ya aussi le problème du vote ensuite comme je vous disais tel qu'il va être comptabilisé et qui va être rejeté par les par les électeurs parce qu'ils n'ont pas utilisé la bonne encre ils n'ont pas coché correctement la case c'est à dire que vous devez noircir ou vous devez cocher ou vous devez encercler donc ça n'a pas été correctement donc c'est pas lisible et ou bien la signature sur le l'enveloppe du bulletin correspond pas la signature telle que la personne l'avait émise dans le registre électoral puisqu'il compare en fait les signatures et donc quelquefois il peut y avoir des divergences parce que c'est pas la même personne ou bien parce que la personne n'a changé sa signature ou pas ou n'a pas signé signé directement la même façon donc à titre d'exemple au cours des primaires de 2020 à new york plus de 20% de tous les bulletins de vote par correspondance ont été rejetés parce qu'ils contenaient des erreurs ou des informations incomplètes que je viens de vous énoncer 20% ça fait basculer une élection donc c'est c'est quelque chose de faramineux donc voilà on le connecte encore une fois avec les sondages les sondages mais mais avant que les bulletins soient comptabilisés la route est relativement longue donc il est très difficile d'effectuer des prédictions ce qui est déjà prévu et pour avoir récemment échangé avec avec le responsable de l'association américaine en charge du droit de vote on a participé à un colloque commun qui était virtuel en caroline du nord il y a 15 jours il y a 20 possibilités de recours qui sont déjà prêtes 20 possibilités qui sont déjà prêtes pour de recours auprès de la cour suprême pour tous les dysfonctionnements liés à l'élection c'est à dire ils sont déjà opérationnel sur 20 possibilités de dysfonctionnement donc ils vont évidemment le républicain démocrate blâmer le résultat donc il faut il faut savoir que c'est joe biden perd l'élection il va indiquer que c'est un problème lié au compte à la comptabilisation et pareil donald trump a déjà indiqué que lui en amont il a déjà indiqué en fait que s'il ne gagnait pas ce serait effectivement lié à problème de fraude des votes par correspondance et qu'il considérait en fait que les votes par correspondance ne correspondait pas à la réalité etc effectivement d'un point de vue purement pragmatique et en concret il y a des dysfonctionnements ça c'est évident autre problème les électeurs américains ne votent pas ça c'est le problème principal donc vous avez beau les sonder savoir qu'est ce qu'ils veulent faire ils se mobilisent pas il ya une méfiance vis-à-vis de la classe politique qui est qui croissante le la situation sanitaire actuelle n'a pas amélioré les choses il ya en fait une polarisation de l'électorat depuis les années 90 donc on a une faible participation les élections ont lieu mardi toujours mardi c'est c'est une tradition aux états unis beaucoup d'électeurs doivent patienter pendant trois quatre heures des fois huit heures devant le bulletin devant le bureau de vote pour accéder au bureau de vote donc ça veut dire qu'il faut avoir le temps il faut avoir la possibilité auprès de son employeur de pouvoir s'absenter pour pour voter donc encore une fois ça éloigne en fait du bureau de vote beaucoup de personnes issus des minorités des classes populaires qui qui elles ne peuvent pas en fait se permettre de voilà de 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 voter enfin d'attendre pour aller pour aller voter donc on a aussi cette pratique du je vais revenir sur la localisation du bureau de vote ce qu'on appelle le gerrymandering qui entraîne en fait des circonscriptions qui sont définies de manière comme une salle amandre c'est à dire que les circonscriptions sont le découpage des circonscriptions est liée à chacun des états qui déterminent l'organisation au sein de l'état et donc vous avez en fait ce jeu subtil des séparations des électeurs c'est à dire que vous pouvez avoir à titre d'exemple sur albi la ville d'albi qui va être divisée en trois circonscriptions avec mettons place du vigant qui appartiendra à la circonscription à avec de l'autre côté vous aurez rodès au niveau de l'état rodès qui serait dans la circonscription à comme le centre-ville d'albi parce qu'ils ont déterminé que les électeurs de la circonscription enfin de place du vigant voter pareil ou voter ou pour atténuer le vote des électeurs de rodès donc si c'est un grand jeu qui est effectué par à la fois les démocrates et par les républicains pour aller dans le sens qui qui les intéresse les préoccupations des électeurs américains sont toujours les mêmes il s'agit toujours de l'économie l'immigration on a la santé mais un petit peu différente de la préoccupation est différente de celle de de l'europe même si évidemment le covid pas discrimination sur les personnes qui l'affectent on n'a pas vraiment les mêmes les mêmes préoccupations il ya aussi en fait un ressentiment et achever à ce niveau là de la part en fait de l'amérique profonde qui est un petit peu plus méconnue en europe c'est plutôt l'amérique des grandes villes qui est connue l'amérique profonde on a quand même 47 millions de personnes qui bénéficient de ce qu'on appelle les food stamps c'est à dire en fait des bons d'achat pour aller s'alimenter dans les grandes surfaces américaines 47 millions de personnes sur 315 millions de personnes c'est énorme on a 13 personnes 13 % des américains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté on a un plein emploi mais la redistribution est très difficile puisque en fait les les plus riches ont continué de s'enrichir et les plus pauvres se sont devenus encore plus pauvres donc plein emploi ne veut pas dire aux états unis qu'il y a effectivement tout le monde qui bénéficie de conditions optimales de vie parce que le salaire minimum est présent dans certains états et dans certaines professions mais pas dans d'autres donc vous avez des personnes qui travaillent 60 heures par 70 heures par par semaine pour juste atteindre le niveau du smic et donc on a ce sentiment là d'exclusion de le delà du rêve américain on a un sentiment de déclassement parmi les classes moyennes avec une hausse des frais de scolarité une hausse des frais de santé et on a évidemment une tension exponentielle entre les différentes communautés entre d'un côté en fait les suprématistes blancs américains qui se sentent revigorés par certaines par certains propos du président ou la l'absence de réaction de la part du président pour dénoncer des propos haineurs et les et de l'autre côté en fait l'autre l'autre partie qui vit de la population américaine qui est victime de ces discriminations et de et de et de ses propos donc on a vraiment des tensions communautaires qui sont qui atteignent le paradoxisme et qui sont incarnés actuellement par le port du masque qui qui aussi alimentent tous les tous les débats et crée vraiment des tensions et donc je termine sur la sur le la position du candidat ça c'est la position qu'on se qu'on a vu il ya quelques années lorsqu'on travaille sur en sciences politiques c'est à dire on se pose la question à ce que je dois positionner le candidat pour qu'il persuadait l'électeur médian ou bien ce que je dois mobiliser la base notamment par un discours clivant et radical il ya trois stratégies donc là vous n'en avez que deux il ya en fait la première stratégie essayer de de cibler l'électeur modéré c'est la stratégie en fait déployée par par joe biden pour essayer d'atteindre les républicains modérés ce que ne fait pas du tout donald trump donc cibler l'électeur modéré l'électeur indécis dont part en essayant de l'attirer au maximum de l'autre côté en fait il faut mobiliser votre base c'est à dire faut être sûr que les personnes qui sont dans votre de votre côté vont aller voter et donc vont faire le geste d'aller voter qui n'est pas acquis c'est à dire qu'ils peuvent vous soutenir mais ils peuvent ne pas se déplacer c'est donc il faut faire en sorte qu'ils se déplacent et de l'autre côté et c'est l'autre stratégie démotiver les candidats de les les partisans de l'autre côté c'est à dire que lorsque par exemple donald trump a des propos très extrêmes ils ont double double fonction ils ont vraiment cette dualité c'est à dire que d'un côté il mobilise sa base il est il les attise il est il les anime pour qu'ils aillent voter et de l'autre côté vous avez les démocrates ils disent oh là c'est pas possible on sait même pas la peine de de voter c'est pas l'amérique dans laquelle on se reconnaît donc ils vont pas voter et à un pour cent près l'action se joue vraiment rien vous gagnez l'élection donc il faut faire en sorte en fait de de rassembler ces trois éléments pour avoir une campagne électorale optimale l'impact en fait du vous allez dire où est le programme le programme finalement il n'est pas important parce que les partis électoraux aux états unis et pardon les partis politiques ne sont pas comme en france ou en europe avec vraiment un programme bien défini je dis pas que les candidats n'ont pas un programme je dis juste en fait que ce sont des machines pour gagner les élections c'est à dire que la fonction du parti politique elle disparaît après l'élection et ça vraiment apporte un candidat au niveau local au niveau fédéral au niveau national pour l'élection mais vous n'avez pas en fait cette cette organisation telle qu'on l'entend en france donc c'est vraiment l'orateur qui va jouer un rôle un rôle conséquent donc le débat qui a eu des débats mémorables entre joe biden et donald trump n'a pas forcément permis de convaincre de nouveaux électeurs on a juste en fait les femmes blanches alors je suis désolée sur ces catégorisations c'est suivant les orientations aux états unis puisque le recensement est un recensement ethnique racial donc d'où l'utilisation de ces termes 57% des femmes blanches auparavant qui supportaient joe biden sont devenues maintenant 78% à le supporter et de l'autre côté en fait les électeurs qui étaient favorables à donald trump à base c'est à dire l'homme blanc son diplôme et qui vit dans une petite ville en général pour caricaturer lui en fait il est encore plus mobilisé pour pour voter pour son candidat donc on n'a pas vraiment de changement je voulais vous montrer en fait mais là je vais manquer tant l'image dynamique c'est à dire l'image créée avant l'élection de ya quatre ans par donald trump sa stratégie de communication s'est déployée sur plusieurs années avec notamment le show de télé réalité qui s'appelle the apprentice qui a permis à donald trump de déployer cette cette image de de réussite économique qui est deux personnes qui au delà de l'échec en fait peut se reconstruire ce que vraiment ce qui contribue à ce qui fait partie de l'adn américain c'est à dire vraiment de partir de très bas et de se reconstruire et de et de réarriver et puis on a un autre échec vraiment cet optimiste c'est un optimisme américain joe biden lui se positionne au centre il est dans la stratégie galère de vote c'est à dire mobiliser les électeurs démocrates et mobiliser les républicains modérés et les républicains modérés ils se reconnaissent absolument pas dans la candidature de donald trump donald trump est pertinent pour le parti républicain il les amène au pouvoir il permet de mettre en place toute la politique qu'ils avaient envisagé depuis les années 80 et notamment les vacances à la cour suprême parce que c'est quelque chose qui a été élaboré il ya très longtemps mais ils ne se reconnaissent pas politiquement globalement dans la candidature de donald trump qui je rappelle donald trump en fait n'est pas un républicain donald trump a soutenu la candidature de hillary clinton lorsqu'elle s'est présentée en tant que sénatrice de l'état de new york il a soutenu financièrement sa candidature il était démocrate le hillary clinton en remerciement l'a invité au mariage de sa fille la fille de hillary clinton et de bill clinton était très amie avec ivanka trump et donc c'était avant que donald trump réfléchisse que du côté républicain il y avait un jeu à jouer donc il n'a pas une conviction politique il est vraiment dans la notion de négociation de deal mais il n'a pas cette conviction politique et c'est pour ça que les républicains convaincus politiquement parlant ne se ne se retrouvent pas ils sont attirés par le modéré joe biden et donc il essaye en fait de justement faire en sorte que ça devienne ça devienne concrète et donc on a une campagne de proximité en ciblage et l'électorat modéré républicain de l'autre côté donald trump mobilisation des abstentionnistes rendre actifs des électeurs donc les faire à s'inscrire sur la liste électorale la segmentation de l'électorat et une technique de campagne négative j'ai oublié de mentionner que du côté des démocrates aussi on fait en sorte que les électeurs se mobilisent on a dans l'état de floride qui a un état clé michael bloomberg qui a investi des millions de dollars pour racheter les dettes je vous ai parlé des repris de justice quand vous sortez de prison et que votre état vous autorise à vous inscrire sur la liste électorale vous ne pouvez pas vous inscrire tant que vous avez une dette c'est à dire si vous n'avez pas payé votre stationnement ou si vous n'avez pas payé les dommages ou la compensation à une victime d'un acte qui aurait été commis pour lequel vous avez été condamné vous ne pouvez pas vous inscrire et donc les démocrates sont actuellement en train de dépenser des millions de dollars pour permettre en fait à des électeurs de s'inscrire sur la liste électorale et c'est notamment michael bloomberg qui le fait activement en floride qui est un état un état clé un état un état pivot donc on mobilise les électeurs par le discours on les mobilise par le terrain et du coup on a quand même ces divisions entre en fonction de différentes catégories alors juste pour faire très rapide et pour terminer donald trump n'est pas un candidat qui attire l'électorat féminin il a plutôt un candidat qui attire l'électorat masculin il a eu des propos assez misogynes et très misogynes et très sexistes mais ça n'empêche que certaines femmes se sont mobilisées certaines femmes républicaines parce que le vote n'est pas lié ni au genre ni à la catégorie ethnique même si c'est des choses qui quand même sont des éléments et des facteurs dans le vote globalement les minorités votent pour les démocrates la majorité blanche vote pour les républicains on a plutôt globalement des personnes âgées qui ont tendance à voter républicain et des personnes plus jeunes qui votent pour des progressistes et des démocrates par exemple la population étudiante on a aussi des différences en termes de de vote et de diplômes et comme vous pouvez le voir en fait pour l'élection précédente donald trump a plutôt une base qui se situait aux alentours de niveau d'éducation niveau scolaire lycée ou inférieur et bac plus 2 et ensuite on avait en fait vraiment majoritairement bac plus 5 au delà un vote en faveur du parti du parti démocrate on a aussi évidemment des différences en termes de de revenus mais elles sont pas significatives ça dépend vraiment des des élections par contre là où il ya une grande différence c'est en fonction de la localisation géographique les personnes qui vivent dans des grandes villes ont tendance à voter pour les démocrates les personnes dans les zones rurales votent pour le parti républicain ça c'est vraiment cette fracture américaine qui qui s'opère avec toujours une fois d'un point de vue européen on a tendance toujours à se concentrer sur les grandes villes et pas sur l'amérique dite profonde mais qui est juste l'amérique plus ordinaire et donc on a aussi la religion qui qui rentre en jeu avec en fait plutôt en vote des protestants en faveur des républicains et les minorités religieuses qui ont tendance à voter comme les minorités ethniques et raciales en faveur du parti du parti démocrate les différents scénarios je vais terminer à ce niveau là de l'élection donc on va partir sur le scénario que les démocrates remportent l'intégralité de la chambre des représentants donc si trump devient président mais que les démocrates remportent garde la chambre des représentants on aura un statu quo c'est à dire en fait d'un côté les républicains qui conserverait le sénat de l'autre côté les démocrates qui auraient la chambre des représentants c'est à dire qu'il se passerait rien il se passerait rien si ce n'est des blocages en permanence au niveau du budget ça voilà toutes les difficultés qui pourraient en découler puisqu'il n'y aurait pas ce déploiement financier l'autre scénario donald trump gagne les républicains perdent le sénat les démocrates gardent la chambre des représentants on a quatre ans d'impasse législative parce que donald trump ne signera aucun projet de loi présenté par un congrès démocrate ce passera rien aucun budget ne sera adopté on aura en fait une fermeture des gouvernements qui vont des gouvernements au niveau des états qui vont continuer parce que ils ne pourront pas opérer dans l'absence d'un budget au niveau fédéral on a une possibilité joe biden gagne mais les démocrates n'ont pas le scénario ils ont la chambre des représentants donc il va falloir faire des déco des compromis avec le scénario publicain en réduisant le programme tel que joe biden l'a énoncé ce qui pourrait engendrer en fait des un compromis sur le les frais de scolarité puisque joe biden s'engager à réduire la dette étudiante de dix mille dollars pour chacun des étudiants ce qui est conséquent plus en fait une réintégration dans les accords l'accord de paris sur le climat ou l'accord sur le nucléaire iranien si joe biden gagne et les démocrates sans part du sénat et sans part de la chambre des représentants les démocrates contrôlent désormais tout le gouvernement par contre ils ne vont pas contrôler la cour suprême puisque du fait du décès de la juge gidsberg on a en fait une vacances à la cour suprême que donald trump a décidé de pourvoir avec la candidature de emicone et barrett qui est très conservatrice dans sa lecture du droit dans ses idéologies personnelles mais elle a une lecture du droit il faut vraiment faire la différence entre les deux c'est à dire qu'il faut pas la présenter en tant que personne mais en par rapport à sa fonction donc elle a une vision pour l'instant très conservatrice dans sa lecture du droit donc elle pourrait faire basculer la cour suprême qui a déjà basculé du côté conservateur un petit peu plus du côté conservateur donc à ce réel enjeu ce réel enjeu et je voulais aussi remettre un petit peu les choses dans leur dans leur contexte sur le fait en fait que normalement on est on n'est pas censé pour enfin on n'est pas censé remplir cette vacances à la cour suprême lorsqu'il ya une élection présidentielle quand je dis on c'est les états unis ne sont pas censés le faire je m'incule pas du tout c'est un global sauf qu'il ya un précédent et ce précédent parce que actuellement vous avez le parti démocrate qui se victimise dans la situation et ils sont à l'origine de leurs propres problèmes vous avez en fait en 2013 le président du congrès américain démocrate harry reid qui avait un blocage de la part des républicains pour des vacances au niveau des tribunaux fédéraux et donc jusqu'à présent jusqu'en 2013 depuis le début de la ratification de la constitution américaine jusqu'en 2013 il fallait les deux tiers des votes pour que un candidat devienne un juge et soit donc dont la candidature soit validée ça a bloqué en 2013 sous la sur la présidence obama et donc ils ont décidé d'utiliser ce qu'on appelle l'option nucléaire qui permet à la majorité simple donc au lieu d'avoir 60 voix nécessaires au niveau du sénat pour que la candidature soit 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 effectif et soit validé que la vacances soit soit produire il n'est plus que nécessaire que d'avoir 51 51 51 51 votants et donc ça a été ce président a été opéré en 2013 par les démocrates et ils avaient exclu à ce moment-là les juges de la cour suprême de cette possibilité 2017 on a eu en fait ce problème qui s'est qui s'est représenté ce blocage qui s'est représenté et là les républicains ont décidé sur la présidence de donald trump d'utiliser l'option nucléaire et de de modifier une clause de modifier l'interprétation de la clause qui est toujours valide mais de modifier l'interprétation de telle façon à ce que les vacances à la cour suprême soient effectives soient possibles avec 51 votes donc ça veut dire concrètement qu'il n'y a plus de compromis qui sont effectués entre les démocrates et les plus républicains dans ces vacances à la cour suprême alors pourquoi je mentionne l'intérêt de la cour suprême les juges de la cour suprême sont nommés à vie on a en fait actuellement des juges des candidats la candidate qui est dans la qui a une quarantaine d'années et qui du coup potentiellement peut être juge de la cour suprême jusqu'à ses 90 ans jusqu'à la fin de sa vie c'est le cas de Bruce Bader Ginsburg qui vient de décéder en fait et qui et qui était très très avancé dans l'âge et on a en fait des cette possibilité là d'exercer les fonctions de juge de la cour suprême américaine jusqu'à ce que la vie décide de s'arrêter donc ça effectivement un impact structurel et institutionnel majeur au delà en fait de la présidence je vous remercie le micro j'espère que vous m'entendez merci beaucoup madame boyer pour cette présentation alors on va basculer de suite en mode question donc j'ouvre le mot de question et à partir de maintenant vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat qui est en bas à droite et on va pouvoir les poser directement à madame boyer donc je vous rappelle je remercie encore et c'est une conférence qui a été organisée dans le cadre donc notre projet d'internationalisation du campus d'internationalisation du curriculum de pouvoir vous présenter des thèmes d'actualité sur des sujets qui sont qui sont passionnants comme celui d'aujourd'hui et on va commencer donc avec la première question de marion carlier est-ce que la nomination de la nouvelle juge républicaine à la cour suprême pourrait influencer l'issue des résultats de l'élection donc c'est nia je vous laisse répondre alors ça mais c'est un fort message qui est envoyé de la part de donald trump à un segment de l'électorat et notamment en fait de par les caractéristiques de de cette cette juge c'est à dire qui est anti avortement qui qui a une vision très conservatrice donc ça ça a un impact en fait parce que effectivement ça peut en fait faire véhiculer à cet électorat très conservateur que finalement donald trump accède au but et peut aller encore au delà et peut aller vraiment dans le sens en fait qu'il leur avait indiqué initialement qui n'a pas vraiment opéré précédemment c'est à dire sur ces quatre dernières années donc oui effectivement ça peut ça peut fortement influencer en tout cas le choix de cette candidate montre une direction qui veut une volonté politique prise par donald trump alors lui c'est dans un intérêt de l'élection mais ça envoie un message très très fort et notamment en fait sur le sur l'avortement aux états unis sur les possibilités d'avortement qui dépendent en fait d'une décision de la cour suprême américaine et évidemment l'intégration de cette cette juge impact aurait sur cette possibilité de l'avortement aux états unis du coup sur sur le sur les élections c'est pas sa nomination l'absence de nomination fera mobiliser l'électorat extrême de donald trump mais c'est vraiment dans le choix de 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 cette de cette candidature effectivement oui demandez pouvez-vous détailler le rôle de la cour suprême alors la cour suprême en fait américaine c'est la dernière instance alors elle a deux fonctions elle sert en fait de cours d'appel dans certaines dans certaines compétences certaines juridictions ça c'est la fonction qui est moins importante l'autre fonction en fait est de déclarer tout tout acte du congrès américain donc toute législation constitutionnelle ou inconstitutionnelle donc il ya une possibilité en fait de faire un blocage sur toute la législation à la fois la législation opérée par le congrès américain et la législation en fait de au niveau des états au niveau des législatures des différents états donc elle a un rôle fondamental dans 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 au sein des institutions américaines parce qu'elle peut paralyser et donner une orientation à l'exécutif en fait elle peut bloquer l'exécutif et par par cette possibilité du contrôle de de constitutionnalité qui est beaucoup plus important que la qpc en france et qui n'est pas le même en fait du coup alexis je réponds à la question donc elle est selon oui 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 pardon ok donc elle est selon vous le réel impact des mouvements sociaux black lives matter sur la politique américaine alors les mouvements en fait black lives matter ont un mouvement profond c'est à dire que je vous ai mentionné tout à l'heure le fait que beaucoup de d'afro américains notamment était exclue du de l'accessibilité aux droits de au droit de vote la pression de black lives matter dans l'iowa au mois de juillet a conduit la le congrès de l'iowa à modifier et à changer cette clause et à permettre en fait le droit de vote dans l'iowa pour pour toute la population carcérale donc ils ont ils ont ils ont un impact ils ont un impact par leur visibilité ils font prendre en considération le fait qu'il ya quelque chose en tout cas qu'il ya des voix dissonantes au sein de la société américaine par contre de l'autre côté il ya un impact en fait de repli de la part de des des radicaux américains des de l'ultra droite sur sur cette notion de discrimination je ne sais pas si quelque chose qui a été très très commenté en europe il me semble pas mais il ya quinze jours donald trump a fait passer un décret présidentiel ce qu'on appelle un executive order qui interdit de de d'enseigner ou de former les le personnel dans les instances fédérales sur la notion de discrimination raciale ou sur la notion de discrimination systémique dans le dans les institutions américaines et même la notion en fait de racisme dans le système est quelque chose en fait qui devient très controversé et dedans dans l'approche de donald trump donc on a en fait une polarisation de l'électorat avec effectivement un impact positif pour l'égalité des droits des black lives matter mais par contre avec une des conséquences négatives sur de par lutte sur l'ultra droite qui a tendance encore plus à à se à se replier sur sur elle même il faut par contre savoir en fait je sais pas si c'est quelque chose qui beaucoup énoncé mais black lives matter c'est pas en fait une une association qui oeuvre pour l'égalité raciale c'est un mouvement politique ce mouvement politique avec un programme politique avec les convictions politiques ils ont en fait l'élément le slogan principal qui est cette égalité à cette égalité raciale mais ils ont une appartenance politique qui est plutôt ultra gauche quand j'ai ultra gauche d'un point de vue américain du côté de la france ça reste ça reste très modéré mais il c'est pas juste un mouvement pour l'égalité d'autres mouvements qui existent attribuez vous la baisse des médias de la médiation des partis très présents 2008 effectivement et la droite et station républicaine de trump un changement du traitement des élections par les médias européens un petit peu des deux effectivement c'est une très bonne analyse parce que les petits partis continuent à exister ils se sont en fait les petits partis sont actuellement au pouvoir à travers une des actions de le lobbyisme et effectivement le fait que donald trump se soit porté beaucoup plus à droite dans le discours pas forcément dans les actions faut faire une différence entre entre les deux parce que par exemple il y a eu plus de renvoi à la frontière des immigrants en situation illégale sous barack obama que sous donald trump donc c'est beaucoup de propos mais dans les actions c'est différent effectivement il ya aussi vous avez tout à fait raison il ya un changement en fait de traitement de la part des médias européens dans leur approche de du système américain qui s'est concentré sur la personnalité de donald trump on est vraiment dans la personnalisation du pouvoir au détriment finalement des positions des différentes factions politiques américaines alors bonjour ma question est sur le winner take our system le journaliste de auteur de a parlé d'un interstate compact qui donnerait tous les électeurs aux candidats qui gagnent le vote populaire que pensez-vous de ce mouvement ça amènerait effectivement un peu plus d'égalité et ça simple par contre ça impacterait effectivement sur le sur le résultat de l'élection présidentielle américaine et sur les stratégies déployées par parler par les candidats encore faut-il en fait il n'y ait pas de modification au niveau des législatures au niveau des des gouverneurs de chacun des états et qui est vraiment cet accord entre entre les états et washington dc qui est effectivement aussi représenté dans les grands électeurs et dans le et dans le collège électoral mais par contre c'est pas valable actuellement alors je prends le micro pour préciser qu'on a certaines questions qui sont très très spécifiques et peut-être pas très grand public mais je vais quand même la publier mais n'hésitez pas à faire des questions peut-être un peu plus grand public pour certains d'entre vous ok alors je vois un de mes étudiants du coup qui est très très pointu là-dessus oui tout à fait effectivement notamment l'arrêt roi contre wade alors pour 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 circonscrire très brièvement c'est il n'y a pas de droit à l'avortement aux états unis il y a la possibilité d'avoir un avortement par le prisme de cet arrêt qui est la notion de vie privée donc on n'a pas un droit constitutionnel tel qu'il est tel qu'il pourrait être énoncé oui la nouvelle juge est grande chance qu'elle devienne la nouvelle juge de la cour suprême américaine va faire basculer du côté conservateur encore plus le la cour suprême alors qu'elle l'est déjà et donc effectivement ça risque de d'impacter toutes les décisions qui peuvent qui peuvent qui étaient à quitter à l'ordre du jour précédemment mais qui n'ont pas pu être pendant toutes les modifications de la jurisprudence qui ont toujours été dans l'agenda de la part des très conservateurs mais ne pouvait pas les mettre en application parce qu'il y avait un certain équilibre entre les libéraux et les et les conservateurs dans la dans leur lecture du droit encore une fois dans leur lecture du droit au sein de la cour suprême là en fait on a une juge avec une une vision libérale qui va être remplacée par une juge avec une vision conservatrice du droit alors elle n'est pas forcément originaliste dans son approche mais avec une vision très conservatrice donc effectivement faut s'attendre à des modifications substantielles de la de la jurisprudence de la de la cour suprême américaine avec notamment le fait que le l'avortement soit plus soumis au contrôle des états et non pas en fait cette possibilité de la part que la que la décision permet alors quel est le pourcentage des progressistes et républicains ne seront pas intéressés par leurs candidats respectifs il est très grand le les démocrates et les républicains ne sont pas très motivés par leurs candidats parce que joe biden ne rassemble pas et donald trump ne rassemble pas les républicains lambda et les républicains basiques et pareil pour la candidature de joe biden qui n'est pas une candidature qui entraîne vraiment une motivation et un grand dynamisme de la part des progressistes et des républicains je sais pas ce que vous entendez par vraiment progressiste vous voulez dire des démocrates ou vraiment la l'aile plus à gauche de la part des du parti démocrate les très progressistes chez les chez les démocrates trouve que joe biden finalement il est à droite ils sont pas très motivés mais bon ils vont quand même le soutenir et du côté républicain les modérés donald trump c'est pas leur candidat c'est pas du tout leur candidat donc on a vraiment une faible un faible intérêt de la part des des électeurs pour l'élection ce que j'ai oublié de mentionner que du coup vous permettez de rappeler à ce niveau là c'est que la vie la candidate à la vice présidence du côté des démocrates camilla harris a insulté joe biden pendant toute la campagne des primaires donc c'est un compromis qu'ils ont entre les deux mais ils n'ont pas une grande motivation à travailler ensemble c'est juste pour là pour essayer que de battre donald trump mais l'électorat du coup le ressent si vous voulez ils peuvent pas sentir d'un côté que la candidate à la vice présidence à traiter le candidat à la présidence de raciste et de xénophobe pour ensuite après se rassembler autour d'une même candidature donc il y a il y a ce côté qui est cette faible mobilisation et le le covid aussi la situation sanitaire n'aide pas à une mobilisation de l'électorat donc internet facilite les échanges transatlantique via twitter les européens peuvent presque vivre et participer à la politique américaine est ce que cela a un impact est ce que l'on peut dire que c'est devenu un nouvel outil qui a changé la façon de faire en politique américaine que pensez-vous de cet effet twitter vous avez tout à fait raison il y a un effet twitter il ya twitter maintenant qui s'inscrit auparavant parlait de lors de l'élection de barack obama parlait de facebook c'était vraiment facebook était qui avait porté barack obama à la présidence là on est vraiment sur twitter qui ont qui impacte parce qu'on est dans des shortcuts vraiment on est dans des dans des raccourcis dans l'absence de l'idéologie politique pour convaincre l'électorat et juste en fait dans des caricatures et dans des petites phrases que le que l'on va que l'on va reprendre ce que vous appelez vous étudiants faire le buzz voilà une expression de très jeunes gens c'est dans la télé réalité c'est la même chose en fait d'avoir une visibilité et peu importe finalement si vous présentez rien derrière s'il n'y a pas de programme je dis pas qu'il n'y a pas de programme il ya un programme il ya derrière en fait les candidats il ya des convictions politiques et vous avez un gros gros programme la candidature de la juge à la cour suprême américaine elle date des années 80 c'est à dire sous l'époque de ronald reagan où il ya un rapport de 25 pages que vous pouvez consulter en ligne qui a été émis qui a été la stratégie de la conquête de la cour suprême et comment opérer ainsi mais ça twitter a complètement modelé la politique il ya au delà finalement de l'effet twitter c'est une communication politique qui repose sur twitter donc en termes d'analyse politique ça change complètement les règles les règles du jeu et ça crée en fait une notion de réaction épidermique de la part de l'électorat qui qui du coup va être sur 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 des propos sur sur ce matraquage de twitter et non pas sur des éléments plus profonds selon l'issue de ces élections quelle pourrait être leur influence sur la cohésion au sein de l'otan très bonne question toutes les questions sont intéressantes très bonne question dans le sens que c'est très difficile de répondre donald trump on connaît on mais en même temps donald trump est imprévisible donc donc l'influence de sa réélection se ferait sentir est très difficile de déterminer du côté des démocrates c'est un petit peu plus compliqué les démocrates en général sont beaucoup plus interventionnistes que les républicains qui sont plus isolationnistes par tradition même si donald trump donne l'impression contraire mais dans les faits c'est pas le cas une une un candidat enfin la candidature démocrate si elle est temps si elle engendre une victoire remettrait certainement les états unis sur sur le plan international dans une position beaucoup plus active là ils sont plus dans un repli même si encore une fois il faut déconnecter twitter de de la réalité mais ça les remet la remettre il les remettrait dans des stratégies peut-être géopolitique beaucoup plus actives que ce qu'ils sont actuellement alors pourquoi je parle de démocratie participative aux états unis alors que vous décrivez une représentation complètement fossé du corps électoral merci pour la qualité de votre présentation merci parce qu'en fait justement la façon dont on perçoit la notion de de fossé ou de pas fossé dépend en fait des lunettes que l'on a c'est à dire qu'en l'occurrence l'adjectif que vous utilisez est un adjectif que l'on peut utiliser lorsqu'on est en france il n'y a pas une représentation si vous voulez correcte ou incorrecte il n'y a pas un système électoral qui est un système optimal c'est à dire que par exemple on peut se poser aussi la question en france de un président élu en ayant uniquement la majorité au second tour mais initialement premier tour qui remporte 25% 27% quelques fois moins des adhésions politiques donc si vous voulez il n'y a pas un système électoral qui est un système parfait ou qui peuvent s'ériger en tant que modèle il ya en fait différents niveaux de représentativité de représentation de la volonté politique faut différencier la souveraineté politique de la volonté politique est ce que c'est la volonté de la majorité est ce que c'est la volonté de la minorité il ya une participation qui est qui est transparente effectivement le résultat si l'on part d'un point de vue européen il ne correspond pas aux votes émis mais par contre il est conforme au système électoral américain donc il ya cette même question se pose par exemple au royaume uni où vous avez en fait l'élection qui peut être gagnée par un parti politique sans gagner en fait l'intégralité des votes et pourtant le premier ministre qui en qui est nommé qui n'est pas élu va représenter va être le responsable du gouvernement la démocratie en fait elle est très active aux états unis parce que vous avez différents degrés de représentation c'est à dire que l'électeur américain il vote pour les juges il choisit ses juges il choisit ses procureurs il choisit le fonctionnement des instances au niveau des écoles au niveau des conseils dont vous avez une grande participation de au niveau de la démocratie mais par contre et des mots juste des représentations ça veut pas dire égalité de traitement mais effectivement au niveau de l'élection du résultat de l'élection américaine ça ne ça ne correspond pas aux suffrages aux suffrages émis individuellement l'influence des dernières sorties de train après ça comme une assurance sur le c'est l'opinion publique américaine alors c'est toujours très très difficile de commenter l'actualité immédiate c'est ce qu'on fait globalement il n'y a pas une grande influence c'est à dire que qu'il est qu'effectivement il ait eu le covid ou qu'il n'ait pas eu le covid parce qu'il y a beaucoup de théories du complot à ce niveau-là sur la façon dont il voulait sortir de l'hôpital la façon dont il a traité la pandémie ses électeurs ils sont déjà acquis il faut juste il aller à optimiser leur leur suffrage et de l'autre côté il ya un rejet de la part des démocrates pour donald trump donc l'opinion publique américaine elle est plutôt déjà elle est constante il n'y a pas beaucoup d'électeurs indécis la question plutôt est de savoir qui 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 va aller voter et qui ne va pas aller voter c'est vraiment à ce niveau-là que que ça se joue c'est à dire toute la communication politique en train de se mettre en place elle va pas être impactante l'image de donald trump elle est déjà construite l'image de joe biden aussi donc c'est vrai que il voulait sortir effectivement de l'hôpital il a été dit alors je ne sais pas si c'est avéré mais avec il voulait porter sous son sous sa chemise un t-shirt superman et en sortant va être très fatigué puis arracher son t-shirt superman je sais pas si c'est vrai ou pas ça aurait pas changé grand chose en fait sur les personnes qui les électeurs qui détestent donald trump et ceux qui l'adorent voilà qui ne voient en fait que le verre à moitié plein et le verre à moitié vide tel qu'ils veulent entendre effectivement le débat entre trump et biden a été misérable d'un point de vue échange politique à la fois des parler de parler de candidats habituellement c'est quand même beaucoup plus qualitatif alors ça commence à se détériorer il ya quatre ans mais là on a atteint vraiment les bas fonds de la politique effectivement d'un essouffrement du système politique américain les candidatures en témoignent on a on a deux candidats qui qui à eux deux ont plus de 150 ans si je me trompe pas ils sont pas loin de 150 ans à eux deux encore une fois c'est pas une question d'âge c'est une question en fait de de participation déjà dans le système auparavant vous présentiez une fois la primaire de votre parti vous ne gagnez pas la primaire c'était au revoir le vice-président se présentait juste après en fait la réélection du président et s'il n'était pas élu il ne se il ne se représentait pas quelques années plus tard donc les deux candidats montrent effectivement qu'on a un essoufflement plutôt qu'un essoufflement alors certes on a un essoufflement je dirais qu'on a une polarisation de l'électorat c'est à dire que tout ce compromis ce consensus des années 80 des années 90 il a complètement disparu au milieu des années 90 et depuis on a cette polarisation avec ces deux Amériques qui ne s'entendent pas qui ne s'écoutent pas qui ne s'entendent pas dans leurs propos c'est à dire qu'ils n'entendent pas l'autre qui n'entendent pas en fait le ressenti de l'autre et qui veulent passer en force à la fois des deux côtés extrêmes et radicaux qui est très inquiétant en fait sur sur la suite donc il faudra que le prochain président rassemble que par la suite il ya un rassemblement parce que sinon on va voir vraiment c'est ce qui déjà existait mais qui va encore plus s'accentuer avec dans les années à venir et ça peut être très inquiétant dans les dans les décennies à venir sur la paix sociale et même la paix politique aux états unis c'est un système qui tient sur pas grand chose il faut quand même réfléchir qu'il ya il ya ne serait ce que 30 ans ils expérimentaient la ségrégation qui est pas très loin dans l'histoire c'est juste une génération qui qui ne connaît pas la ségrégation donc c'est c'est un changement est ce que ça va être un changement structurel où c'est juste passager difficile à dire est ce que la politique américaine a-t-elle perdu très superbe on témoigne le récent débat entre joe biden et donald trump on faut espérer que non si on si on a prêt attention aux débats qui ont eu lieu dans la primaire chez les démocrates américains il ya eu tout un renouveau de la classe politique avec des candidatures plus fraîche encore une fois je parle pas de l'âge plus fraîche en termes de d'idées et de positions politiques ils sont juste en fait je pense le résultat de ce qu'on disait précédemment de cet essoufflement la politique américaine est ce qu'elle perd sa superbe je pense que c'est parce que d'un point de vue européen on n'aime pas cette amérique là on n'aime pas l'amérique en fait alors encore une fois on je ne cautionne pas les propos radicaux radicaux extrêmes tenus par donald trump je parle juste en fait des républicains des conservateurs d'un point de vue européen la droite et la gauche et notamment en france correspond parti démocrate elle correspond pas au parti républicain ce qui fait que donald trump qui est sur l'aile extrême du parti républicain incarne en fait l'amérique en europe on déteste pour des raisons pour des raisons précises et donc du coup il y a cette cette perte effectivement de ce que vous indiquez de cette perte de la superbe américaine l'amérique l'amérique de donald trump fait moins rêver les européens que l'amérique d'obama mais l'amérique d'obama ne faisait pas non plus rêver au plus haut point les américains parce que ce soit barack obama ou donald trump ce n'était que ce ne sont que des hommes politiques et ce ne sont pas des dieux ni dans un sens positif ni dans un dans un sens négatif donc ils n'ont pas ce pouvoir là tel qu'il a été tel qu'il a présenté tel qu'il a été présenté je pense qu'en europe on avait cette vision très extrême de de barack obama de la candidature de barack obama on l'a mis dans la case afro-américain qui a qui arrive au pouvoir il n'incarnait pas cette cette approche là c'était juste un homme politique basique dans dans son incarnation politique encore une fois je ne parle pas de son résultat politique qui est lié à une interprétation qui est différente je parle juste en fait dans sa position politique ce n'était pas un surhomme voilà donc c'est certainement c'est la politique américaine qui 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 est impacté par et par par cela et le débat entre jo biden et donald trump inexistants et lamentable et très révélateur alors c'est une conférence effectivement sur les erasmus days que pensez vous de l'effet trump sur les étudiants internationaux qui rêvent d'étudier aux états unis durant ce mandat il y a eu une baisse qu'est ce qui va se passer par la suite de la suite je pense en fait que pour les étudiants internationaux qui rêvent d'étudier aux états unis il faut vraiment faire la différence entre la politique américaine et la réalité américaine c'est à dire que ce n'est pas parce que dans les dans les propos il ya un isolationnisme qui est qui est présent que dans les réalités c'est le cas donc le les états unis garde de leur intérêt pour les pour les étudiants le futur aussi c'est à dire que vous allez pouvoir une fois que le covid sera passé vous allez pouvoir re-continuer à aller aux états unis et étudier et le système américain de système fédéral donc encore une fois on différencie l'effet trump au niveau fédéral et ce qui se passe au niveau au niveau national c'est à dire au niveau des états dans le dans l'accueil et dans la volonté sur l'ouverture sur l'ouverture aux étudiants étrangers est ce qui donc effectivement il ya une baisse durant durant son mandat il ya aussi une augmentation des frais d'inscription dans certaines universités il ya une baisse une peur de la part de certains étudiants et puis un ciblage de certaines régions régions géographiques du monde dans l'accès au sol américain mais je pense qu'on va revenir à une situation plus ordinaire une fois que la pandémie sera 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 passée que donald trump soit réélu ou que donald trump ne soit ne soit pas réélu l'amérique est un pays qui est très accueillant les américains sont la population américaine est une population très ouverte au niveau de du brassage au niveau en fait de la diversité et cette amérique là en fait qui n'est pas l'amérique politique voilà tout comme en fait en france ou en europe on n'est pas on ne correspond pas à la position politique à un instant t de la part en fait du chef de l'état qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas c'est pas c'est pas ça qui qui positionne les êtres humains donc l'amérique reste accueillante pour les étudiants étrangers et si vous avez l'occasion d'y aller je peux vous inciter à aller dans cette amérique là par contre il ya une amie voilà il ya une certaine amérique qui est plus fermée et là il ya eu plus de difficultés à y accéder donc maintenant je vais on n'a plus de questions alors tout le monde a été très actif j'ai quand même moi quelques questions pour vous c'est on s'aperçoit en fait que le taux de participation aux élections aux états unis est plus faible en europe en règle générale est ce que ça peut s'expliquer parce que l'américain lambda s'intéresse moins à la politique que le français ou l'espagnol lambda est ce que le peuple américain est moins politisé en règle générale tout à fait en fait c'est lié aussi au fait que les élections ont lieu à mardi donc donc l'électorat en fait ne a du mal à se libérer de haut niveau son travail à un faible intérêt pour l'élection présidentielle parce que l'élection présidentielle en fait elle est elle n'affecte pas concrètement la vie quotidienne des américains c'est très loin c'est washington c'est un peu comme les élections européennes justement au niveau de de l'europe elles sont beaucoup plus distantes et pourtant en fait il ya un réel enjeu il ya justement un intérêt massif qu'il faudra voir envers les élections européennes mais une participation beaucoup plus faible ce qui intéresse les américains c'est au niveau local même si du coup il ya les élections locales qui sont des fois rassemblés lors de l'élection présidentielle et où il ya un désintérêt de la part des américains pour pour la politique parce qu'ils ont l'impression que c'est toujours les mêmes c'est qu'il n'y a pas de différence entre un gouvernement démocrate et un gouvernement républicain et que finalement ils sont toujours les laissés pour compte et qu'on les écoute pas que ce soit des personnes de droite ou des personnes de gauche c'est un peu le la même insatisfaction qui qui règne et qui permet au populisme de prendre forme et de prendre son son essor par le fait que la population américaine elle est déjà dans dans une souffrance au niveau du quotidien pour beaucoup d'américains une souffrance économique sur charge au niveau du travail une pauvreté comme on peut l'avoir quelques fois dans des pays dans des pays en voie de développement une pauvreté très 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 importante vous n'avez pas en fait tout le tout le système régalien que l'on a en europe c'est vrai qu'en europe on critique beaucoup les impôts tout notre système mais ça permet en fait de que la que la pauvreté ne soit pas la pauvreté absolue c'est à dire que en france notamment on a accès au système de santé qui n'est pas le qui n'est pas parfait mais il est très bien positionné et on ne on ne va pas mourir de ne pas avoir un médicament parce qu'on peut pas se payer ce médicament là aux états unis oui on meurt du diabète parce qu'on peut pas se payer le médicament contre le contre le diabète donc il ya ce ce problème là qui fait que les américains sont dans l'américain moyen est plus pauvre que le français moyen contrairement aux idées reçues et du coup va se distancer de la politique de washington qui lui semble à des années lumières s'intéresser à son quotidien et juste la volonté de survivre au niveau du quotidien d'accord donc on a d'autres d'autres questions là qui sont apparues maintenant je vais les diffuser ça m'étonne il ya une question qui moi me me turlepine depuis le début et personne ne l'a posé encore donc je la garde pour la fin alors baïden a-t-il assuré un retour dans les accords de paris sur le climat si oui et s'il gagne la tâche ne sera-t-elle pas infaisable après des années de dynamique opposée oui effectivement il s'est il s'est positionné en faveur d'un retour sur les accords de paris dans les accords pardon de de paris la tâche est ce qu'elle va être infaisable alors effectivement il ya des il ya des climato sceptiques des réchauffements climato sceptiques aux états unis ça c'est important et par contre il ya une grande volonté au niveau de certains états de d'aller dans dans ce sens là et notamment vous avez le la californie qui est très active dans dans ce domaine là donc il risque en fait de créer effectivement une dynamique s'il est élu dans dans ce sens dans cette direction contrairement à donald trump qui réfutait toute éventualité de réchauffement climatique et de nécessité de modifier les pratiques liées à ce à ce potentiel de réchauffement alors mes travaux de recherche actuellement se portent sur la discrimination raciale américaine donc je travaille en fait sur sur les les problèmes liés à l'accès au droit à l'accès au vote et et aux discriminations dans le système dans le système pénal américain et aussi à travers la constitution j'ai travaillé aussi en communication politique sur les stratégies électorales déployées par par les candidats on est sur sur une période clé en fait sur une période un petit peu différente parce que tout ce qui était valable auparavant a tendance à changer donc on est vraiment sur une période transitionnelle au niveau de de l'approche en termes de communication politique par contre sur des éléments de fond on est sur sur des aspects très intéressants c'est à dire la discrimination qui qui est très apparente et du coup qui génère un intérêt plus au niveau des travaux que ce que c'était le cas le cas auparavant je travaille aussi sur les libertés fondamentales sur la liberté d'expression d'un point de vue américain sans mettre une vision européenne dans les choses et c'est vrai que la présidence trump donne d'un point de vue de la recherche beaucoup de matière à travailler sur sur ces éléments là sur les libertés fondamentales les discours politiques et les nouvelles pratiques qui sont qui sont opérées alors difficile en fait de décrire la politique étrangère de donald trump alors je suis pas du tout spécialisé en politique étrangère donc j'aurais j'aurais du mal à vous la positionner précisément est ce qu'elle peut être qualifiée d'inédite par rapport à ses prédécesseurs elle est différente dans dans le discours ça c'est certain différente dans dans les propos dans dans le protocole au niveau relationnel entre entre les états par exemple c'est un exemple concret j'ai j'ai eu l'occasion d'échanger et c'est une de mes connaissances une personne qui travaille à la maison blanche en charge de ce qu'on appelle la situation room c'est à dire en fait la la pièce qui met en contact le président avec ses interlocuteurs étrangers parce que le président n'appelle pas de son téléphone en fait les présidents étrangers donc il y a tout un fonctionnement et une organisation à ce niveau là et donc ça c'était valable sous l'ère sous l'ère Obama Donald Trump lui a une vision complètement différente il prend son téléphone et il téléphone au président au chef d'état étranger donc ça modifie la politique étrangère ça modifie le protocole en termes de sécurité c'est très dangereux puisque vous ne pouvez pas prendre le téléphone ainsi ou tweeter des éléments confidentiels donc je dirais plutôt en termes de style on a un style qui est beaucoup plus décontracté beaucoup plus de proximité et non respect de ce qu'on appelle l'étiquette au niveau international par contre en termes de politique étrangère je ne pourrais pas répondre à votre question parce que c'est un domaine qui ne demande pas du tout de vision trop générale et qui n'est pas du tout dans mon domaine de compétences alors j'interviens juste pour dire qu'on prendra les dernières questions parce qu'il faudra qu'on s'arrête à un moment donné vous êtes tous très passionnés il y a beaucoup de questions et pour faire le parallèle c'est curieux parce qu'il y a 4 ans une des principales affaires qui avait émaillé la campagne du côté d'Hillary Clinton c'était l'utilisation de certains mails personnels donc assez drôle de retrouver cette situation 4 ans plus tard Oui tout à fait, les temps changent et ce qui est assez amusant alors amusant dans le sens basique c'est le fait en fait qu'on a eu tout le scandale de Wikileaks et le fait que l'administration américaine a récemment indiqué à Dulan Assange que s'il collaborait dans la supposée collusion avec la Russie s'il indiquait ses sources il serait gracié il pourrait sortir de là où il se trouve actuellement c'est à dire au Royaume-Uni donc on est dans des éléments et dans la politique très ajustement variable Donc au cas où Biden remporterait l'élection est-ce que vous croyez qu'il jouera un rôle similaire à celui de François Hollande en France après le mandat de Sarkozy qu'il soit le président discret pour une phase politicale Oui tout à fait ça c'est évident Biden s'est déjà positionné dans une volonté de rassemblement ce qu'on n'entend pas vraiment dans le discours politique américain lorsqu'il y a en fait cette campagne électorale il a déjà parlé d'être le président de tous les Américains de rassembler je pense qu'il va œuvrer considérablement s'il est élu et ça c'est encore très relatif mais s'il est élu il essaiera d'apaiser les tensions et de connecter cette Amérique qui ne se parle pas en ayant il est déjà très modéré donc en ayant une approche politique très modérée et plutôt consensuelle afin d'être dans une vision moins de politique de personnalisation du pouvoir c'est bien je trouve que le parallèle est très intéressant parce qu'effectivement on avait Nicolas Sarkozy qui avait une candidature forte qui reposait sur sa personnalité et ce sont les mêmes atouts qui l'ont porté au pouvoir et ce sont les mêmes atouts qui l'ont éloigné les mêmes traits de caractère qui l'ont éloigné du pouvoir la candidature et la présidence de François Hollande a été plus neutre sans jugement de valeur en fait mais moins basée sur la personnalisation du pouvoir et c'est effectivement ce que l'on peut s'attendre si Joe Biden est élu ce qui n'aurait pas été le cas avec Bernie Sanders par exemple ou même Elisabeth Warren alors Bernie Sanders a-t-il payé lors des primaires face à Biden son image de candidat d'Hollywood trop à gauche où son influence a été grandement exagérée par les médias Bernie Sanders le problème du positionnement de Bernie Sanders c'est qu'en fait alors je vais essayer de m'ignorer ce que je vais dire Bernie Sanders rassemble énormément les jeunes gens aux Etats-Unis mais pour être candidat il faut vraiment au niveau des démocrates au niveau de l'establishment il faut vraiment rassembler il faut avoir plutôt une candidature plutôt modérée Bernie Sanders était vraiment très radical il est très à gauche d'un point de vue américain c'est trop à gauche vous allez me dire on peut être trop à gauche mais pas trop à droite c'est actuellement ce qui est en train de se passer mais dans ses propos quelquefois il a des similitudes à Donald Trump dans certains éléments de ses propos et notamment la dénonciation de l'establishment et de toutes ces factions qui dirigent Washington son influence elle est conséquente mais elle est conséquente sur une segmentation très précise de l'électorat la population jeune étudiante mais il a des difficultés à rassembler auprès d'une population plus âgée qu'il trouve trop socialiste dans le sens péjoratif du terme américain trop libéral d'un point de vue américain c'est à dire les propositions qu'ils font qui ne choquent pas chez nous en France qui font partie de notre quotidien que l'on soit à droite ou que l'on soit à gauche sont absolument choquantes et outrageantes aux Etats-Unis parmi le segment modéré des électeurs Est-ce qu'il pourrait y avoir une influence d'un pays sur les résultats tels que la Russie en 2016 ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une influence ou est-ce qu'il n'y a pas des influences constantes très difficiles parce qu'on a le système que je vous ai indiqué qui est le système de PAC qui est donc un groupement d'actions pour porter un candidat avec en fait des fonds qui émanent d'entités individuelles ou d'entités collectives et on a en fait une sorte de blanchiment d'argent qui peut venir s'inscrire dans le cadre de la campagne électorale américaine et donc du coup il y a forcément une influence après de quel pays voilà c'est très 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 difficile à dire mais l'influence à l'heure d'Internet elle est présente partout par les différents médias par la façon dont l'actualité est relayée elle est conséquente évidemment oui on va terminer moi j'ai deux questions à vous poser c'est Joe Biden est élu président est-ce qu'il ne va pas y avoir une grande désillusion du côté européen parce que c'est vrai que Trump n'a pas été le principal allié de l'Europe au moment de la crise de Covid il a décidé unilatéralement de fermer les frontières donc la présidence Trump côté européen n'a pas forcément été bien vécu et on a tendance à croire que les gouvernements actuels et les personnes enfin les européens anticipent déjà une victoire de Joe Biden et s'il est élu est-ce qu'il va vraiment se rapprocher de l'Europe s'il est élu je pense qu'au niveau c'est encore c'est très conditionnel parce que c'est vrai que moi déjà la phrase est très difficile en fait parce que voilà très difficile dans le sens que je ne pense pas voilà mais je ne pense pas au niveau politique enfin c'est-à-dire au niveau tel que la situation est présente actuellement sur l'Amérique s'il est élu je pense que les européens vont retrouver un interlocuteur plus classique plus facile à gérer en termes d'absence de réaction épidermique en termes de prestance politique c'est-à-dire un homme politique tel qu'on l'entend en Europe c'est beaucoup plus difficile de traiter avec Donald Trump qui est imprévisible qui n'obéit pas aux codes tels qu'ils sont entendus après je pense qu'il y aura certainement un soulagement au niveau européen de rentrer dans un schéma et dans des rapports et dans un consensus et dans une possibilité de dialogue d'avoir des compromis de pouvoir dialoguer différemment avec un autre style et peut-être de plus avancer parce que c'est le cas actuellement avec un style plus brut plus brutal aussi qui est la marque de fabrique en fait de Donald Trump donc il y aura en fait plus des règles du jeu telles que l'Europe les a connues avec en fait des jeux politiques et toutes les stratégies politiques qui pourraient correspondre à l'expérience passée parce que ce qui est très difficile actuellement d'un point de vue européen c'est le côté imprévisible qui pleut aux américains mais qui est difficile à gérer au niveau relation internationale c'est-à-dire votre interlocuteur qui donne une position qui ensuite tweete en étant dans la même pièce avec une position diamétralement opposée qui peut être insultant voilà c'est très très difficile certainement au niveau du dialogue entre états Joe Biden incarnera une Amérique plus ordinaire d'accord donc on arrive à ma dernière question que personne n'a posée c'est curieux qui va gagner quel est votre pronostic si vous pouvez en donner très très difficile ça dépend en fait des paramètres que j'ai énoncés c'est-à-dire de qui va aller voter le jour où vous allez voter qui va être empêché de voter qui va réussir à voter quels votes vont être comptabilisés quels recours vont être mis en place est-ce que le candidat qui ne va pas être vainqueur va rendre légitime l'élection de son de l'autre candidat parce qu'il peut aussi avoir tout un chaos qui va s'en suivre par tradition lorsqu'il y a une crise dans un pays une crise politique alors actuellement on a une crise sanitaire par tradition l'électorat se replie sur le candidat qu'ils connaissent dans l'exercice des fonctions c'est-à-dire sur le président en exercice donc ça c'est une tradition c'est des règles politiques alors les règles ne sont pas valables tout le temps mais généralement l'électeur ne va pas s'aventurer vers un autre candidat la différence ici c'est qu'on a Joe Biden qui a été vice-président que les américains connaissent que les américains connaissent positivement et négativement parce que Joe Biden a beaucoup été atténué dans sa maladresse parce qu'il est connu pour être très maladroit pour être Gaston Lagaffe aux Etats-Unis et donc il était très atténué par Barack Obama donc est-ce qu'ils vont s'orienter ? j'aurais tendance à dire que Donald Trump à mon sens a une forte chance de réélection par le système actuel de par le collège électoral de par le fait que ses supporters sont surexcités il est arrivé à les mobiliser et que les supporters de Joe Biden avec le Covid ne vont pas forcément prendre le risque de se déplacer pour aller voter donc même s'ils le soutiennent il y a aussi un enjeu sanitaire la distanciation sociale le fait qu'ils vont se retrouver les supporters de Joe Biden avec les supporters de Donald Trump qui ne vont pas porter le masque et qui ne vont pas respecter le port du masque dans les bureaux de vote puisque les Etats ont déjà indiqué qu'ils autoriseraient les personnes non masquées à venir voter donc avec ce risque sanitaire conséquent qui fait que par rapport à tous ces éléments-là il est tout à fait envisageable que Donald Trump soit réel donc j'aurais tendance à plutôt pronostiquer Donald Trump mais on verra lors d'une prochaine conférence si c'était le cas ou si ce n'était pas le cas très difficile donc oui rendez-vous le 4 novembre ou plus tard oui tout à fait on va terminer là ce soir Cynthia je vous remercie vraiment au nom de l'école au nom de la DAI c'était une conférence passionnante merci à vous énormément de participants et beaucoup de questions donc c'était vraiment parfait pour tous les participants je vous rappelle que dans un mois nous organiserons la semaine internationale avec d'autres conférences tout aussi passionnantes donc soyez attentifs à vos mails les informations vont bientôt arriver à vos mails à vos mails à vos mails Sous-titrage ST' 501